On commence avec Rhaeny, ce qui apporte les pires nouvelles du siècle. Ton père est mort, tout est fait sur Pétrone, voilà, on commence comme ça la matinée, c'est parti. Ça impacte tellement Rhaenyra qu'elle en perd son enfant, en tout cas j'ai vraiment l'impression que c'est pour ça qu'elle perd son enfant. Après c'est vrai que les Targaryens, les accouchements c'est toujours compliqué, donc d'ici qu'elle aurait quand même perdu son enfant, il n'y a pas des kilomètres. Mais est-ce qu'on en parle de cette scène de l'accouchement où elle sort son bébé par la main, enfin, elle lui chope la tête, c'est vraiment trop. Enfin je pense que de toute façon vous avez vu ma tête dans la réaction. C'est gratuit, c'est gratuit parce que je veux bien qu'elle soit, qu'on la voit dans la douleur et tout, qu'elle accouche comme une femme forte et tout, au point qu'elle est capable d'enlever son enfant de son ventre, mais on aurait pu juste le raconter et pas le montrer quoi. Je sais pas, c'est ça, puis tous les détails trop morbides et tout, je sais pas, le sang qui coule, elle perd les oeufs en même temps, et puis le bébé qui tombe mort par terre, enfin, voilà, non, c'est trop, c'est vraiment trop. Franchement, je veux bien ne pas être choquée par tout un tas de trucs gore dans cet univers et dans pas mal de séries, mais franchement ça c'est trop, ça c'était, non, c'était, c'était, j'ai eu des hauts de cœur, vraiment, vraiment, vraiment quoi. Et la justification, elle n'y en a pas. Ah, je veux bien comprendre le truc de, oui, c'est une femme forte, du coup, alors déjà, accoucher debout, beaucoup de femmes faisaient ça, alors au Moyen-Âge, alors oui, cette époque n'a pas existé exactement ça-là, mais au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de femmes qui accouchaient debout, donc ça c'est pas nouveau, mais ouais, elle est en train de souffrir et tout, et elle sort son enfant de son ventre, enfin, je veux dire, elle aurait pu le dire, elle aurait pu avoir un dialogue poignant avec Desmond, où elle est en train de dire, j'ai dû sortir mon enfant moi-même, enfin, il y aurait eu un dialogue super, beaucoup mieux que ce que moi j'aurais écrit, c'est sûr, mais je sais pas, ça aurait pu être aussi marquant, ou même que les servantes racontent, celle qui l'a enlevé de sa propre main et tout, enfin, ça aurait pu être complètement faisable, parce que franchement, déjà que l'épisode, il est à peter un plomb, franchement, à être déprimé pendant 150 ans, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça en plus ? Je trouve qu'encore une fois, en une saison, c'est trop de violence, enfin, c'est trop de choses gratuites comme ça, qui sont juste pour le voyeurisme et pour provoquer un effet choc, et pour que les gens en parlent sur les réseaux sociaux, etc., en l'occurrence, j'en ai pas vu en parler, parce que je pense que personne n'avait envie de se souvenir de ça, tout le monde a envie d'utiliser le flash de Mane in Black et d'avoir oublié cette séquence, vraiment trop de détails, trop, franchement, il y avait moyen peut-être qu'on voit pas trop de choses, je sais pas, la scène, enfin, l'importance du fait qu'elle enlève son enfant d'elle-même, et ça, je trouve ça hyper intéressant, mais je veux pas le voir, je veux pas voir tout ça, ou mettez pas les détails, je sais pas, là, c'est trop, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, et ouais, cet épisode, franchement, tout le long, c'est... il y a des moments où c'est un peu plus calme et tout, où on respire, on a des moments un petit peu d'espoir, mais franchement, à la fin de l'épisode, c'est... Bon, bref, on en reparlera après, mais du coup, en plus, on a des moments qui... En fait, il y a une espèce d'escalade de... dans l'injustice, dans la violence, et en même temps, il y a des moments où on va respirer un peu plus, où on se dit, bon, d'accord, il faut être un peu pragmatique, il faut réfléchir, donc voilà, on va mettre en place une stratégie, on va pas être trop impulsif et foncer tête baissée, mais voilà, on va réfléchir quels sont nos alliés, etc., etc. Il y a des moments d'espoir et tout, comme avec Corlys et Rénice, mais après, ça passe à un autre level de violence et autre chose à la fin, enfin, c'est très... la construction d'épisode est intéressante, surtout que pendant les trois quarts de l'épisode, moi, je suis en train de me dire, d'accord, c'est hyper calme, c'est hyper calme, alors qu'en plus, je croyais m'être fait spoiler des trucs, mais j'avais cru comprendre qu'il y allait avoir une bataille de dragons, ça, par contre, je l'ai compris, je me suis fait spoiler ça, mais moi, je pensais que c'était vraiment une énorme bataille de dragons et tout, mais au final, non. Je me disais, c'est bizarre, on a trois quarts d'épisode, c'est encore calme, qu'est-ce qui se passe, je sais pas, je comprenais pas trop. Et en plus de tout le bazar qu'il y a, donc Rhaenyra qui apprend toutes ses nouvelles, qui perd son enfant, donc là, on est sur le troisième truc, bon, voilà, enfin, tout l'épisode, c'est l'épisode de Rhaenyra, les malheurs de Rhaenyra, très clairement, et puis déjà, toute la saison, c'est déjà un peu compliqué pour elle, mais alors là, c'est l'enfer total. Et Damon qui en rajoute une couche, qui devrait être le soutien, qui devrait être là pour lui, très bizarre aussi, lui, à l'image de l'épisode, un coup, on le voit violent, soit verbalement, physiquement ou autre, dans ses pensées, tout ça, puis à un moment donné, on le voit très calme et tout ça, qui soutient Rhaenyra, enfin, tout est tellement dans le scie, mais dans le scie, de façon intéressante, où ça maintenirait quand même l'intérêt du téléspectateur, on n'est pas en train d'être perdu, dès qu'il y a un moment de calme ou quoi que ce soit, on ne nous maintient pas une tension constante tout l'épisode non plus, ou pour que ce soit irrespirable, c'est quand même très bien fait, et Damon qui, on le voit affecté par le fait qu'il ait perdu son enfant, et après, qu'il a envie de combattre et tout, parce qu'en plus, lui, il pense, et il met dans la tête aussi de Rhaenyra, je suppose que, du coup, Viserys s'est fait tuer par les Hightower. Donc là, on est sur... C'est complètement la série des quiproquos, l'histoire de base, le début de la guerre va être un quiproquo, même si, de toute façon, sur le moment, les choses ne se seraient pas très différemment, surtout avec Hightower. De toute façon, ça va être expliqué qu'il y a pas mal de maisons qui voulaient que ce soit Aegon qui soit roi, donc dans tous les cas, bon, ça aurait été... Il y aurait eu une petite bataille dans les papiers. Et en plus, maintenant, on se dit que le roi a été tué par les Verts, donc le roi a été tué par les Verts, en plus, après, ils ont usurpé le trône. La nouvelle a provoqué, en plus, le fait qu'elle réunira par son but. Enfin, il y a tout qui va pas. Donc, Daemon est complètement... Là, pour le coup, son nom est complètement justifié, ce qui était déjà le cas au début de la série. On revoit le personnage au début de la série. Moi, j'étais vraiment complètement tout le temps. Mais comment ça se fait que le mec soit aussi calme ? Ça y est, il a fait sa petite vie à Pentos, tranquillement, avec sa femme et ses enfants. Il lit des bouquins, il joue au Scrabble, il fait des monopolis. Non, dans la guerre, c'est plus en délire le sang, les viscères et tout ça. Non, c'est plus en délire. Non, maintenant, c'est Père Castor dans son repère. C'était très bizarre. Donc, au final, on sent le personnage qui a quand même ça enfoui, mais il y a énormément de personnages comme ça qui sont... Il y a tellement de londies et tout ça, de bienséance, etc., de se contrôler et tout, qu'en fait, on se rend compte, il y a énormément de personnages qui gardent en eux des frustrations, des pulsions. J'en parlais l'autre fois par rapport à Kristen Cole, qui, lui, est tout le temps en train de se réfréner, mais pareil, Alicent, Rhaenyra aussi, qui, je pense, des fois, aurait envie d'être un peu autrement, mais qui est quand même mesuré. Puis là, on a Daemon, qui est le démon en lui, clairement, mais qui ne le fait pas ressortir jusque-là. Et là, on sent que c'est au point où il est tellement à bout que même, il s'en prend à Rhaenyra. Alors, c'est la fois que j'ai eu du mal à interpréter ça. Je pensais qu'il avait un amour tellement inconditionnel et incroyable pour elle que jamais il la toucherait. Donc là, je me dis à ce moment-là, est-ce que c'est encore quelqu'un dont il faut qu'elle se méfie ? Est-ce que finalement, ça ne va pas finir par quelqu'un qui va être tout seul, qui devra même se méfier de son propre mari ? Mais après, comme il redevient un petit peu plus docile et tout, c'est très compliqué. Mais ça, c'est encore un autre moment d'épisode parce que c'est plus vers la fin. Mais au début de l'épisode, on a quand même un mari qui soutient sa femme et qui est prêt à tout pour elle. Et qui, clairement, il n'y a aucun problème avec le fait qu'elle soit reine. Mais par contre, c'est vrai que quand il faut prendre des décisions, il est capable d'aller contre ses décisions et de faire ce qu'il veut parce qu'il veut aller à la guerre. Et Rhaenyra avait bien compris que tous les prétextes sont bons mais là, en plus, il est encore plus énervé. On a vu le couronnement de Rhaenyra. Quelle scène ! Alors du coup, Sir Eric qui arrive avec la couronne. Le mec, il a mis la couronne dans sa poche, dans sa sacoche, ça y est, il l'a ramenée. Surtout avec le fait qu'il y a des espions partout, etc. Et tout, enfin ouais, il est fort, il est fort. On ne saura jamais comment il a fait mais il est très fort. S'il y a une scène cachée ou je ne sais pas quoi qu'ils ont tourné, moi, je veux voir parce que c'est très bizarre. C'est très bizarre comme situation parce que Rhaenyra est au funérail de son enfant qui est mort et deux secondes après, elle se fait couronner Rhaenyra. Elle a le respect de tout le monde et tout ça. C'est un moment où il donne des frissons et tout. La scène est incroyable avec tout le monde qui poêle le genou. Alors oui, ce n'est pas aussi incroyable forcément qu'Egon parce qu'Egon, lui, il a tout le public. et la fausse dragon et tout ça. Enfin, lui, il a eu droit au truc de luxe. Bon, nous, il y a trois pélos sur un caillou mais c'était quand même tellement bien filmé et cette musique, c'est... Oh là là, à chaque fois, tous les épisodes, j'ai dit mais cette musique, cette musique, cette musique est incroyable, cette musique encore... Ouais, celle-là aussi, celle-là, toutes les musiques sont incroyables mais celle-là, vraiment, encore les frissons. Et Rhaenyra qui ne ploie pas le genou et pendant tous les épisodes, j'étais... Mais Rhaenyra, c'est bon, arrête de faire la gueule. Enfin, c'est bon, tu crois que ton fils s'effetue par Rhaenyra, mais tranquille, ça va. Mais non, enfin, c'est très bizarre. Rhaenyra, je l'aime beaucoup. Mais justement, je l'aime tellement que j'ai envie qu'elle soit avec Rhaenyra et du coup, pendant tout le long, en fait, elle a cette espèce de sourire. Ça se voit qu'elle observe. Ça, on a compris qu'elle l'observait pendant tout l'épisode et qu'elle était en train... Moi, j'ai compris comme je joue si je vais choisir son camp ou non, si je peux la tolérer ou quoi. Ou même, à un moment donné, je pensais plutôt d'un côté plus vile dans le sens... Comment je vais pouvoir lui mettre des bâtons dans les roues à un moment donné où elle sent qu'elle va se disputer avec Daemon et Rhaenyra demande à tout le monde de sortir. Et elle la regarde avec un petit sourire et je me dis, OK, elle est contente qu'ils se disputent. Et d'ailleurs, j'ai même eu l'impression... À revoir, j'ai vu l'épisode deux fois, mais j'avoue que j'aurais dû faire gaffe à ce moment-là. J'ai même l'impression que le fait que Rhaenyra ait perdu son enfant, pas qu'elle en soit contente, mais quasiment, mais qu'elle se dise c'est limite un prêté pour un rendu. C'était un petit peu justice, que c'était clairement le karma. Je ne sais pas si elle pense comme ça. J'aurais bien aimé un dialogue dans ce sens-là. Clairement, la dette a été payée. En même temps, on sentait qu'elle a quand même été loyale. C'est quand même elle qui a porté les nouvelles. Elle aurait très bien pu pactiser avec le diable. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi elle est encore à Père Dragon ? Du coup, elle fait même venir Coralys. Donc, c'est là où je me suis dit il y a un truc qui est bizarre. Je pense qu'elle est un peu en balotage. Elle se demande un petit peu ce qu'elle va faire. Et là, on a droit à une scène qu'on avait vue différemment il y a quelques épisodes. C'est Otto qui arrive à Père Dragon. La dernière fois qu'on l'a vue arriver à Père Dragon, il est arrivé. Puis, Rhaenyra arrivait avec son dragon. Le clair d'œil était hyper sympa. Et autre chose que j'ai beaucoup aimée, c'est par exemple quand Rhaenyra est en train d'accoucher. Les moments où elle est en souffrance, on voit le dragon à la place comme si le lien était tellement puissant entre elle et son dragon qu'en fait, il ressent tout. Et même à un moment donné, quand elle commence à pousser, enfin, d'énervement commence à monter en elle et en train de se dire au final, je pourrais très bien le cramer tout de suite Otto, puis c'est réglé. Le dragon qui se lève et qui est prêt à le faire, on sent qu'elle est dans le truc de se dire oui, j'ai envie de céder à la haine. Au final, elle se retient au dernier moment et du coup, le dragon ne le fait pas non plus. Mais le lien est tellement fort entre son dragon, j'espère que ça va être encore plus exploité par la suite. Je pense qu'Otto, il est clairement arrivé en mode, je lis le truc, je dis ce que ma fille a dit de dire, mais moi, je n'en pense pas une cacahuète. Je sais que ça va partir en live, je viens parce qu'il faut le faire, mais franchement, flemme. Du coup, il dit des trucs, mais ça se voit qu'il n'y croit pas. De toute façon, Réunira, c'est simple, elle arrive déjà avec la couronne. Donc déjà, on aurait pu avoir un Otto qui finisse en barbecue, mais ça aurait été, comme elle a dit, elle ne voulait pas porter le premier coup qui menait à une guerre. Si il doit y avoir une guerre, il faut qu'elle se défendre. Pour qu'elle se défendre, il faut aussi qu'elle ait des alliés. Donc ça laisse le temps, justement, elle gagne du temps pour récupérer des alliés pour pouvoir se défendre au moment où ils porteront le coup. Ou alors au moment où, justement, après, ils en parlent plus tard d'assiéger Port-Réal. Mais j'aime bien, effectivement, l'idée de Daemon, c'est de... D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a quand même un vélo dans le jeu qui se dit quand même « Au fait, les gars, c'est Havs, ce dragon, la série, du coup, il y a des dragons. » Est-ce que ça ne serait pas intelligent de mettre des dragons dans la bataille ? Vous savez, les trucs énormes, super dangereux qui peuvent tout détruire et cracher du feu, détruire vraiment par les flammes tout le monde entier. Peut-être que les dragons, ces trucs assez monstrueux et magnifiques et puissants pourraient peut-être être utiles. Je ne sais pas. C'est une question que je vous dis comme ça, à l'ambassin. Oui, bravo ! Enfin, on parle des dragons. Mais d'un autre côté, j'étais bon. Ah, les dragons, moi, je n'ai pas envie parce que qui dit dragon dans les batailles ? Alors, ok, ça va être beau, ça va être magnifique, ça va coûter très cher en budget, mais ça veut dire des dragons qui meurent. Et ça, les dragons qui meurent, c'est un nom. Je ne veux plus ça. Mais ce qui était hyper intéressant, c'est d'apprendre le nombre de dragons qu'en fait, ils ont à leur possession et de futurs dragons parce qu'il y a des autres dragons un peu partout et tout ça. Ok, les verts, ils ont trois dragons qui se battent en duel, mais à côté, ils ont une vingtaine de dragons dont des dragons qui sont cachés à tel endroit, etc., des dragons sauvages aussi qu'il faut approcher avec une petite chanson. Mais quelle scène de Daemon en train de chanter avec le dragon qui sort de l'obscurité avec les flammes, c'est tellement bien fait ! Et en plus, moins il y a de lumière et plus il y a de réalistes parce qu'il n'y a pas tous les petits détails mais de toute façon, tous les dragons sont magnifiquement faits. Je pense que tout le monde a été surpris d'à quel point les dragons avaient l'air réalistes, proches du réalisme, vraiment, où tu ne dis pas franchement, tu y crois, tu ne dis pas « Ah tiens, c'est 3D ! » À part des moments à la fin, justement, on en reparlera, mais non, ça donne des frissons. Ce dragon, il va être important en plus et quand on sait qu'Aemon a le plus gros dragon actuellement, qui est vagard et qu'on voit la taille du truc dans la grotte, on se dit « Bon, il y a peut-être moyen de rivaliser parce que le dragon de Daemon est plus petit, mais là, on a quand même un gros bestiaux qui a l'air en plus hyper sauvage, hyper flippant, il va falloir réussir à le monter et tout. Après, si c'est Daemon, ça peut être cool, mais j'aimerais bien que Renira ait aussi un dragon un peu plus gros parce que son dragon est un petit peu petit même s'il est mignon. Mais, oh là là, cette scène, franchement, moi, pour quelqu'un qui aime tellement les dragons, même si, bon, ils n'existent pas, mais je veux dire, c'est quelque chose, je ne sais pas, c'est des créatures qui m'ont toujours fait rêver, enfin, cette série, c'est juste le feu, sans faire de la mode bizarre. D'ailleurs, en parlant de feu, est-ce qu'on peut parler de la table ? Alors, la table, la première chose, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de mèmes sur Twitter par rapport à ça, mais j'ai pensé exactement la même chose, c'est à quel moment dans Game of Thrones, vous êtes tous assis autour de cette table pour parler tout, magnifique, c'est dingue, ça me fait tellement penser à l'anneau, dans Le Seigneur des Anneaux, quand on le met dans le feu et qu'elle écriture elle-fique dessus, là, c'est toute la carte qui s'illumine et tout, c'est dingue, ils ont tous été à côté, à jamais utiliser, même Daenerys ne savait pas utiliser cette table, alors je me doute bien que, bon, cette idée, peut-être qu'elle n'est pas dans le livre, si ça vient complètement de la série, du coup, je comprends mieux, effectivement, qu'ils n'aient peut-être pas eu l'idée de faire ça avant et que du coup, ça apparaît dans cette série, mais bon, sinon, si vraiment, tu essaies d'être dans le réalisme, tu te dis, bah ouais, la table, enfin, personne n'a utilisé correctement, même une descendante d'Argarien. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de plans qui faisaient penser au Seigneur des Anneaux, notamment quand Rhaenyra marche dans le couloir avec ses gardes, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai pensé direct Seigneur des Anneaux, ça m'a fait tilt. Après une discussion entre Lord Corlys et Rhaenys, qui était très intéressante et en même temps, je ne comprends pas trop. Les deux pensent que Rhaenyra a tué leur fils, mais finalement, vont être de son côté. Comme je disais tout à l'heure, bon, peut-être que Fête qu'elle ait perdu son enfant, ça rééquilibre peut-être un peu le truc, en mode c'est justice et tout, elle n'arrive que des merdes, je pense que c'est bon, elle a payé sa dette. D'un autre côté, est-ce que vraiment Rhaenys pense toujours que Rhaenyra a tué son fils ? Je pense qu'elle serait tellement intelligente qu'elle serait presque capable, je pense que, franchement, je m'attends vraiment dans les prochaines saisons à Rhaenyra ce qu'il y a Rhaenyra peut-être avant de mourir, je sais que tu n'as pas tué mon fils. Et en même temps, alors oui, j'étais très contente qu'ils rejoignent Rhaenyra, j'avais des frissons et tout, j'étais hyper contente des alliés de poids, puis Rhaenyra qui regarde Rhaenyra, Rhaenyra avec son sourire, ben voilà, ça y est, la famille qui se réconcilie, tout ça, ouais, j'ai au moins des premiers alliés solides, j'espère, d'une longue liste, mais comme il n'y en a pas beaucoup, à la fin de l'épisode et le fait que Rhaenyra soit en colère et puisse mettre tout à feu et à sang, enfin, puisse en tout cas se venger de façon très vénère, est-ce que du coup, vu qu'ils l'ont choisi pour son côté mesuré, est-ce qu'ils vont toujours être alliés avec elle quand ils vont voir qu'elle a une colère fulgurante et qu'elle peut très vite briller ? On va parler du cœur de l'épisode, enfin, la fin de l'épisode qui m'a dramatisé. Jacques propose que lui et son frère partent en dragon pour faire les messagers, pour aller chercher des alliés, etc., donc intéressant et puis ça m'a trop fait plaisir d'entendre à nouveau les noms des maisons emblématiques de l'Henar Game of Thrones donc j'espère qu'ils seront alliés et tout ça. on a vu que ça s'est commencé très très mal mais du coup, oui, ils proposent ça et tout le monde se dit, Lord Corley se dit c'est une très bonne idée et puis sa mère est un peu dubitative et au final, on voit vraiment une mère qui vraiment fait confiance à ses enfants et qui se dit bon, ok, je vais arrêter de les materner et tout ça, ils sont grands, maintenant, je peux leur donner des missions à faire et des missions de leur rang en plus et sinon on voit que ouais, c'est quand même une prise de risque et c'est un énorme courage de se dire bon, on est dans un moment très conflictuel et j'envoie quand même mes enfants messagers et en plus, surtout qu'elle donne à Luc normalement, la tâche la plus facile elle se dit que ça va être chose facile elle envoie son fils elle ne sait pas qu'elle envoie à la mort quoi c'est terrible de se dire qu'elle se dit que ça va être facile que c'est une mission pour leur montrer qu'elle a confiance en eux parce que ça a l'air d'être une très bonne mère et même Jacques ne sait pas qu'il ne reverra pas son frère au début de l'épisode il est en train de le malmener et tout ça pour l'endurcir et au final à la fin bah ouais et puis même la mère qui parlait à son fils son fils qui était hésitant je ne sais pas si je serais capable d'eux et qui finalement prouve son courage c'est vraiment la mission et c'est pour ça que oui quand il arrive à Calmy il voit le dragon en mode Godzilla toutes les scènes en plus avec Bagar sont dingues mais vraiment c'était complètement du Godzilla quoi Godzilla dans la brume c'était complètement ça Luc sait en tout cas qu'il y a un truc qui ne va pas parce qu'il ne devrait pas y avoir un dragon ici donc s'il y a un dragon ici c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui monte ce dragon et qui est forcément qui ne peut pas être de son camp donc qui est forcément du camp adverse et lui il y va quand même il est fort et tout et ouais vraiment la scène en plus ce Baratheon qui fait comprendre ouais bah vous ne m'avez rien proposé tout très grosse erreur stratégique et c'est là qu'on voit qu'elle peut peut-être être bien entourée parce qu'il y a l'ordre Corlys et qu'il va apporter son expérience et tout ça à Rhenys aussi par contre personne ne lui a dit qu'effectivement il fallait marchander parce qu'elle pensait que c'était acquis et je pense que c'est une erreur qu'elle va peut-être prendre en considération c'est que bah non c'est pas acquis comme ça les alliances c'est qu'il faut toujours proposer des mariages etc de la fortune des territoires etc sinon ça fonctionne pas et ouais le moment où Eamon se retourne et je fais oh non c'est la merde c'est la merde parce que comment ça va se passer est-ce que l'autre est-ce que le Baratheon va demander à Luc de se faire couper la tête pour prouver au vert que voilà il est de bonne fois qu'il est de leur côté parce qu'ils mettent un coup de pression je sais pas est-ce que Eamon va vouloir les granger sur place je me disais bon il va vouloir jouer avec lui c'est plus ou moins ce qu'il fait enfin il veut quand même récupérer son oeil c'est là où j'étais un petit peu déçue c'est que il va pour aller il lui demande son oeil Luc il dit non et après il va pour aller chercher lui-même et ce côté impulsif je trouve ça un peu trop dommage peut-être parce qu'il est encore jeune et tout pour montrer qu'il est jeune et qu'il est fougueux mais je trouve que ça aurait été plus intéressant qu'il fasse pas ça comme ça et qu'il attende justement qu'il ne fasse rien et qu'il attende vraiment qu'il parte pour après le suivre et tout juste ça mais pas qu'il court vers lui et qu'il aille essayer de lui chercher son oeil c'est stupide sachant que c'est quand même quelqu'un qui s'est beaucoup instruit et tout qui est très intelligent qui est censé prendre beaucoup de recul j'ai trouvé que ça correspondait pas vraiment au personnage après il peut être dépassé par l'émotion et tout ça est-ce qu'il monterait le côté infantile je veux bien on est un peu déçu là-dessus mais bon on se dit bon ok Luc repart je vais passer le message à ma mère et on sait très bien que l'autre il va le suivre parce qu'en plus quand elle est embarattée on lui dit pas de ça chez moi je me dis mais ok le mec il a mis un pied dehors l'autre il est peut-être en train de l'égorger ou je sais pas quoi ça va mal se passer et lui qui le sait il me montre sur son dragon ouais tu m'écoutes bien et tout voilà non 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 en vrai que ça a bien servi le dressage de dragon c'était pas suffisant franchement ce moment de tension était parfait il était parfait alors par contre oui effectivement il y a des moments de vol de dragon avec Arax oui avec Arax où vous voyez bien que c'était du CGI c'était un peu dommage et en ça je pense que les nuages ont bien aidé pour cacher quelques petits trucs mais rien que le sound design aussi enfin la pluie et tout le stress de se dire où est-ce qu'il est on sait qu'il va le poursuivre et tout où est-ce qu'il est déjà il sort du truc le dragon n'est pas là qu'est-ce qu'il se passe comment ça se fait le dragon n'est pas là où est-ce qu'il est parti l'autre il a été tellement rapide où le dragon l'attendait déjà je sais pas où c'est pas bon on sait qu'il va se passer un truc on sait que l'autre l'a poursuivi on n'a pas 30 secondes de mec qui vole sous la flotte pour qu'il ne se fasse pas poursuivre par l'autre malade ça c'est pas possible il y a forcément un truc qu'il va se passer et le moment où on a Vagard au-dessus des nuages qui montre la différence de taille et à quel point Arax est un dragon qui ne pourrait rien faire en cas d'attaque il est complètement impuissant enfin vraiment c'est un bébé à côté il est tout petit il y a une inégalité justement en termes de taille de dragon c'est assez impressionnant c'est là qu'on s'en rend compte encore plus même si on a vu Moulton Dragon et tout mais le fait de les voir vraiment l'un à côté de l'autre enfin là au-dessus de l'autre le truc il fait au moins 6 ou 7 fois sa taille enfin encore je suis gentille il doit faire 10 fois sa taille et le mange au petit-déj sans problème quoi mais c'est impressionnant ce plan-là de me donner la chair de poule c'est wallpaper.jpeg c'est clair tout de suite en fait mais c'est tellement bien fait cette fin parce qu'on sait que l'autre le poursuit on pense vraiment à ce moment-là qu'Aemon veut le tuer on est vraiment persuadé que le mec c'est pas juste qu'il veut jouer machin parce qu'il y a 2 secondes il était prêt à lui enlever un oeil ce qui aurait très bien pu le tuer là il le poursuit avec son dragon forcément il veut le tuer bon je pense qu'il y a voilà voilà on se dit très clairement ça c'est le moment où en fait Luc est censé prouver son courage donc je me suis dit on peut très bien être en face d'un acte d'héroïsme pas qu'Aemon meurt du tout mais qu'on montre la bravoure du personnage et tout qui doutait au début de l'épisode un peu malmené par son frère pour l'endurcir et tout parce que son frère qu'il aime mais qui montrait qu'il faut que tu sois un peu plus dur que tu sois plus courageux etc et puis là on voit le mec qui est vraiment le gamin qui sort ses tripes et qui est courageux et qui est malin et qu'il arrive un petit peu à esquiver les trucs et tout ça et il conduit bien son dragon il passe même dans un truc où Vagar ne peut pas passer il se cache et tout ça et là le dragon de Luc qui décide de pas écouter et qui crache du feu sur l'autre parce qu'il en a marre d'être nargué par Vagar ça reste un animal quoi qu'on en dise éduqué ou pas ça reste un animal qui en fait parfois qu'à sa tête ou peut-être qu'il a été mal éduqué d'ailleurs on sait pas parce que peut-être que Luc aussi est trop jeune pour avoir une grosse grosse incidence sur son dragon peut-être que son dragon le respecte pas complètement elle écoute pas complètement voilà mais franchement que le petit dragon qui fait ça puis Luc non fais pas ça et tout on se dit bon c'est pas bon quoi et en plus moi je me dis à ce moment là Eamon va vouloir se venger parce qu'il se dit il aurait pu me cramer la gueule du coup je vais me venger mais non en fait il voulait pas que son dragon parte vraiment à l'offensive et qu'il aille grailler l'autre en fait il voulait pas et son dragon non plus il écoute pas donc on se retrouve avec deux dragons qui s'écoutent pas l'un l'autre le cataclysme puis après il arrive à ressortir donc on se dit il est hyper malin mais après le truc c'est que tu dis bon t'es à la fin de l'épisode donc il peut pas s'en sortir comme ça ou alors moi je me suis posé la question le truc que je m'étais dit vraiment le twist c'était que Eamon allait arriver avec ce nouveau gros dragon qui faisait peut-être un petit qui était peut-être un poil plus petit que Vagard mais bon de gabarit un peu équivalent pour sauver Luc et ça ça aurait été dingue il y a une bataille entre Eamon et Daemon et peut-être Eamon qui aurait été impressionné et tout mais qui finalement serait quand même allé au combat parce que son oncle serait venu cracher du feu sur lui avec son dragon ça aurait pu être dingue moi j'ai vraiment imaginé ça mais non en fait on se dit bon ok Luc s'en est sorti mais enfin on s'en est sorti pendant quelques secondes alors là par contre il n'y a rien qui se passe d'autre c'est pas bon c'est pas bon du tout il arrive vraiment dans un moment calme c'est bizarre parce que franchement on se dit il va vraiment essayer de le tuer s'il y arrive c'est trop facile c'est trop prévisible tout le monde s'attend à ce qu'il arrive à le tuer parce que son dragon fait dix fois la taille de son dragon à Luc en même temps on s'attend à un retournement de situation qui n'arrive pas jusque là et il y a un moment de calme c'est pas possible il va se faire bouffer enfin il y a un truc qui va se passer l'autre il va arriver comme une flèche ou alors quelqu'un va venir le sauver ou je sais pas et là l'autre qui le chope et qui le bouffe alors même que qu'il est au dessus du ciel et tout en plus très bien fait parce que du coup ça permet de voir complètement la scène parce que si ça avait été dans les nuages on aurait vu partiellement et tout on n'aurait pas trop compris mais en même temps c'est tellement rapide qu'on sait pas si Luc a survécu et s'il va pas tomber de son dragon en fait non Luc il s'est fait complètement happer vraiment le dragon il a été bouffé bien au milieu enfin bien au milieu bien là où Luc était bien découpé en deux l'autre il en a fait qu'une bouchée vraiment c'était c'est impressionnant en fait la scène est tellement bien faite parce que on se dit la facilité avec laquelle il a découpé en morceau enfin il n'y avait plus rien enfin c'est découpé en deux en une facilité mais juste à ouvrir la gueule comme ça il prenait les trois cartes de son corps et Eamon qui reste complètement choqué qu'il ne voulait pas ça et là tu dis oui bon ok Luc il est peut-être tombé de son dragon parce que peut-être que son dragon est mort alors déjà moi je suis au bout de ma vie parce que le dragon est mort même si bon je m'attendais à ce qu'il y a un dragon qui crève j'étais bah non bah non prenez le gosse mais prenez pas le dragon non peut-être pas mais non j'étais déjà au bout de ma vie et puis là quand je vois la cape tomber avec un morceau de je sais pas quoi je fais ah ok là le Luc c'est fini c'est rip rip maintenant je suis partie trop tôt voilà c'est dommage et Eamon qui oups dans sa tête c'est complètement comment je vais dire ça à ma mère comment je vais raconter ça là j'ai déclenché une guerre parce que tout le monde va croire que je l'ai fait exprès parce que tout le monde aurait raison de croire en plus que je l'ai fait exprès c'est surtout ça en fait c'est que tout le monde aurait raison de le croire donc là si Daemon est capable de croire qu'Alison t'a buté le roi il va pas croire que Eamon n'a pas fait exprès de tuer le fils de Rhaenyra là c'est mort mais j'étais tellement choquée en fait c'est tellement la fin la série prend toujours contre pied du truc tu t'attends vraiment à une évidence ça va être ça mais en fait c'est ça mais c'est fait de telle façon qu'au final tu disais bah non finalement il n'y a plus de possibilité que ce soit comme ça donc ouais tu t'attendais à ce que l'autre essaye de tuer Luc et même qu'il y arrive mais au final quand il y arrive bah c'était pas de cette façon là j'imaginais finalement autre chose c'est tellement bien fait mais ouais je suis restée traumatisée à la violence de l'épisode la violence la dureté et puis Rhaenyra à la fin devant les flammes en plus c'est symbolique et en plus j'ai bien aimé Daemon qui même si quelques minutes avant il était en train de lui mettre la main au cou il lui prend la main il lui explique et à T-Tube il n'y a pas un pet de dialogue il n'y a pas un bruit il y a un truc comme ça on voit les flammes on voit Daemon qui prend la main et T-Tube et après vraiment on la voit qu'elle est complètement elle est en train de s'affaisser sur elle-même de douleur de tristesse et ce regard qui fait tout comprendre et qui dit la saison 2 elle va être incroyable la saison 2 elle va être incroyable et il va falloir attendre et ce regard c'est le lancement de la guerre c'est vraiment et là tu dis ouais tout le reste c'était l'apéritif toute la saison 1 c'était l'apéritif c'était les hors d'oeuvre c'était la mise en bouche et là le game il va commencer mais franchement c'est tellement bizarre parce que je suis tellement habituée au ton de l'univers Game of Thrones mais pourtant j'arrive quand même à la fin à être dépité à être dégoûtée à la fin des épisodes mais j'aime être dégoûtée à la fin et d'être écœurée et de me dire c'est abusé ce qui s'est passé et tout c'est une des rares séries qui peut me faire ressentir ça alors peut-être The Walking Dead quand c'était encore bien mais sinon c'est très très rare Game of Thrones me faisait sentir ça à la fin de l'épisode j'étais choquée j'ai du mal à m'en remettre j'avais du mal à m'en remettre c'est même pas Luc c'est même pas un personnage qu'on connaissait depuis si longtemps on n'a pas le temps de s'attacher pendant 5 saisons par rapport à des personnages de Game of Thrones mais ce côté innocent il a vécu tellement d'injustice il a perdu son père par un complot il y a l'usurpation du trône et de ça son grand-père vient de mourir il y a trop de choses qui lui arrivent c'était compliqué lui pour qu'il soit successeur sur le trône de la marque et là quand il veut prouver son courage et être de bonne foi aider sa famille et être utile et qu'il est tout gentil il se fait buter enfin plus de manière horrible quoi enfin de toute façon dans tous les cas il ne pouvait pas me voir d'une façon calme c'est la cruauté et puis le dragon en même temps moi c'est ça ça m'a complètement dégoûtée c'est lui plus le dragon j'étais c'est tendu en plus c'est Emman qui tue j'adore Emman mais encore eux qui gagnent j'en ai marre en fait c'est ça il y a un tel sentiment de frustration qui ressort à la fin de l'épisode ils arrivent encore à ce qu'ils veulent ça m'énerve enfin ce qu'ils veulent là ils ne voulaient pas ça mais ils arrivent encore à mettre des batons dans les roues à faire de la merde à gâcher la vie quoi de Rénéral sa famille enfin quand est-ce que ça s'arrête et quand est-ce que les coups vont être rendus c'est ça on n'attend que ça que les coups soient rendus alors oui d'accord Rénéral est calme et tout pour l'instant et tout mais à un moment donné même quand Emman dit il faut partir à la guerre moi je dis bah allez on y va on va à la guerre c'est parti c'est parti on y va et attendre tant de temps pour la saison 2 ça va être tellement difficile mais en tout cas saison incroyable si il faut revenir sa saison oui d'accord je peux comprendre qu'il y a des personnes qui trouvent que ce soit un peu lent très politique etc mais c'est comme ça c'est comme ça et c'est ça qui fait que c'est intéressant tout le sel du complot etc et ça n'était qu'une mise en bouche pour ce qui allait arriver par la suite vraiment la guerre les alliances les trahisons etc et encore plus enfin voilà ça va être ce qui s'est passé en saison 1 je pense x10 et j'y hâte parce que vu la qualité des acteurs vu la qualité du scénario par rapport effectivement au matériau de base qui est le livre et les effets spéciaux franchement les musiques bon les musiques après c'est vraiment déjà moi dit donc est-ce que ça peut être est-ce que ça peut être mauvais pas du tout même la musique le thème des dragons qui revient quand il y a 3 dragons qui partent de Père Dragon cette saison 1 était incroyable et franchement retourner à des séries où je m'ennuie ça va être vraiment très dur encore plus dur maintenant que ça l'était déjà avant franchement je pense que c'est le seul univers où ils peuvent faire 14 spin-off je pense que je ne râlerai pas n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos salut